Et salut à tous, c'est Fan de Kanto, je suis très content de vous retrouver pour la poursuite de notre carrière avec l'OGC Nice, deuxième saison en Ligue 1. Nous sommes actuellement premier du championnat, Souzo est toujours meilleur buteur avec 18 buts, suivi de près par Cavani et le Paris Saint-Germain justement nous suit de deux points. Et justement, allons-y, tout de suite dans le vif du sujet, nous allons jouer le Paris Saint-Germain à domicile. Match de la saison sans doute, le match le plus important car en cas de victoire je pense que là on n'est peut-être pas encore champion mais en tout cas on peut voir ça plus sereinement malgré le fait qu'ensuite on jouera à Lyon, enfin dans quelques matchs, ça reste quand même important si on gagne ce match. Ici on fait match nul, de toute façon on est toujours devant et ça c'est important également donc il faut surtout ne pas perdre, ça c'est clair. On avait fait match nul lors de la rencontre précédente face à Saint-Etienne à l'extérieur. Alors nous voici à l'Alliance Rivera dans un stade plein pour une rencontre capitale pour la fin de cette saison de Ligue 1. L'OGC Nice contre le Paris Saint-Germain, grand grand match, je vous le disais, c'est sans doute le match le plus important de la saison et sans doute le plus important d'ailleurs sur les deux saisons. Car de ce match va sans doute dépendre notre avenir dans cette fin de championnat. On a vraiment envie de gagner cette Ligue 1 et de jouer la troisième saison en ayant remporté un titre. On est aussi en Coupe de France d'ailleurs et puis surtout on pourrait jouer la Ligue des Champions et là ça serait vraiment très sympa de finir la carrière FIFA avec l'OGC Nice. Je pense que je ne pourrais pas faire plus de trois saisons mais ce serait vraiment grandiose, ce serait hyper sympa. Et c'est parti, coup d'envoi donné par les Parisiens. Mathieu, il y a un nouveau corner, Parisiens qui font le jeu pour l'instant dans cette première mi-temps. Allez, on joue vite avec Bellanda. Attention, cette frappe de Edison Cavani. Autant vous dire que j'ai cru qu'elle y allait, franchement. Siri qui perd ce ballon face au petit, c'était un 6 contre 6 là face à évidemment ce diable de Verratti. qui, attention, Siri protège sa balle mais c'est pour une touche surtout parisienne malheureusement. Ninga, 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 oui Ninga. Oh cette frappe de Ninga, Casimir Ninga qui aurait pu faire très très mal. Et pourquoi pas, oh là là, on est proche de l'ouverture. Je crois que c'était un petit peu trop excentré, il n'a pas assez croisé son ballon malheureusement. Oh cette tête ! Cette tête je crois de Siri. Allez ! Ah là 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 ! Souzo. Ouais, Souzo. Souzo, malheureusement, c'est pas récompensé. Il n'a pas été récompensé pour ce magnifique geste technique. Il y a eu un petit passage pour les Niçois là quand même, très clairement, dans ce match. Mais attention, au contre. Ah ! Ouais, c'est bien défendu, le marchand. Souzo. Pereira. Ouh, cette balle. Allez, le marchand. Un non marchand, dommage. Ah là là, le centre. Heureusement. Siri est fatiguée. Ninga, c'est pas génial. Est-ce que je vais faire jouer... Emremore. Emremore, on va le mettre à la place de Souzo. Et je vais faire jouer... Lusamba. On va tenter ce coup-là. Peut-être, le jeune Lusamba, qu'on n'a pas beaucoup vu. On a fait jouer dans les matchs de coupe. Emremore. Oh, la vieille faute. C'est dommage que ce soit pas dans la surface. Matuidi. Ça doit se prendre un carton pour cette faute. Sur Emremore. Oh, c'était pour Pereira, c'était pas mal. Je suis un peu dégoûté. Allez, on peut la prendre, on peut la prendre, cette balle. Malanxar. Allez, c'est parti, sur le côté, là. Emremore. Un centre. Oh non, le centre. Allez, c'est pas fini. Emremore. Casimir Ninga. Qu'est-ce qu'il se passe ? Hors jeu. Oh, putain. Ce match pouvait être pour nous, franchement, là, depuis quelques instants. Ah ouais, là, c'est là-bas, c'est... Ouais, il y a trop de jours hors jeu, mais ils sont pas dans l'action, ceci étant. Non, mais bon. Allez, Casimir, peut-être. Casimir avec sa vitesse. Et non, 0-0, encore une fois. Ah là là, c'était pas facile. C'était pas facile de faire mieux. On aura quand même des regrets. Parce que... Sur cette fin de match, il y avait peut-être la place à mettre un but. Perdons le classement. On a que deux points d'avance contre Paris. Ceci étant, je pense qu'on peut décemment dire que nous serons au pire deuxième. Il n'y a vraiment pas de raison de se faire rattraper par Monaco. Donc, le bilan de la saison sera excellent. Mais franchement, franchement, il faut tout faire pour gagner ce titre. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Les rumeurs persistent. Ok, j'ai cru que c'était pour moi. Alors, on va poursuivre. On a un match contre Guingamp. Et ensuite, un rematch contre Guingamp en finale de Coupe de France. Ce que je ne comprends pas trop, c'est que j'ai quand même un petit souci d'objectif. où je commence à avoir une note qui file vers le bas. Et on va simuler ce match. C'est parti. Toujours 0-0, quart d'heure de jeu. Il ne se passe pas grand-chose. Donc, typiquement, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez voir. J'ai l'impression que ça, c'est le bug. Il ne va rien se passer. Ça va finir en 0-0. Ah non. Les changements, quand même. On est à l'extérieur. But de Ninga, mégalisation par Benezé. Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Est-ce qu'on peut faire la différence ? Ninga est blessé, d'ailleurs. Je n'avais pas vu. Ah, il y a un partout. Un partout. Sanninga, ce n'est peut-être pas la super nouvelle. Trois jours, ça va. Paris est passé devant. Putain, la différence de but. Alors là, ils vont être chauds. Oh, punaise. C'est là où je regrette de ne pas avoir gagné contre Paris. Et je pense que ça va être très difficile à aller chercher. Regardez, ça va être difficile. Il faut être réaliste. Paris jouera le LOSC à l'extérieur. Mais bon, je crois que le LOSC est pas mal classé. Il reste trois matchs de championnat. Ensuite, Paris joue FC Nantes encore à l'extérieur. Bon, ça peut être une chance. Et Paris joue Saint-Etienne à domicile. Bon, c'est pas le tableau le plus dur pour eux. Mais ils ont deux matchs à l'extérieur. En fait, je voulais le simuler, mais je me pense que je vais le jouer, si ça vous dérange pas. Parce que c'est quand même une demi-finale de Coupe de France. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je crains, en fait, de ne pas remporter le titre de Ligue 1. Parce que Paris va vraiment, mon avis, finir très très fort. Et nous, c'est pas exclu qu'on est encore un faux pas. J'aimerais bien gagner un trophée dans cette saison, quand même, qu'on a survolé. Il n'y a que la Coupe de la Ligue où ça n'a pas été génial. Et l'Europa Ligue également. Donc j'aimerais, si possible, gagner quelque chose. Donc on va jouer ce match. J'aurais pu le simuler, mais je me dis que j'ai peut-être un peu plus de chance en jouant face à une équipe comme Guingamp. Donc une équipe vraiment, vraiment remaniée. Avec Nathan, notamment, sur le côté gauche, qu'on n'a pas vu depuis quelques temps. Le Brésilien, recrut de l'année dernière. Fort. Fort. Oh ! Mais c'est pas possible ! Et c'est Guedes, d'ailleurs, excusez-moi. Guedes, le jeune Guedes. Comment il rate ça ? C'était la balle de match. Vraisemblablement. Mais c'est pas grave. Allez, il faut continuer à se battre. Biabiani. Oui ! Jonathan Biabiani, qui a réussi à être patient, finalement. Il a conservé la balle dans la surface. Il a réussi à se dégager, à faire cette petite frappe, tout en finesse, finalement. C'est l'expérience qui a parlé. Biabiani, qui nous a vraiment, vraiment sauvés de situations compliquées dans ces matchs de coupe. Qui a toujours su faire preuve d'abnégation pour le club, malgré le fait qu'il n'est pas titulaire. Et je le remercie. Superbe ! Bien joué, Jonathan Biabiani. Votre Rodrigo Eli, qui s'est fait un peu mystifié ! Oh, le poteau ! Oh, le but ! Oh, l'égalisation ! L'égalisation n'a vraiment été mauvais, là, sur cette action défensive. Et on le sait, on le sait, quand on marque un but, très souvent, l'adversaire va... En carrière, en plus, va tout faire pour le maître. C'est systématique, donc tout est à refaire. Tout est à refaire dans ce match. Cette balle avec Ayou. Il y a un pénalty. Il y a un pénalty. J'aurais presque préféré qu'il venait se tirer, mais bon, il y a un pénalty. Cette faute de Lucas Deo sur Ayou. C'est sûr, il n'y a pas photo. Et ça rentre ! Jordan Ayou, qui marque le pénalty pour le 2-1, pour le GC Lys. La victoire est proche. Allez, il faut s'accrocher. Rejouer fort. Et c'est la fin ! Qualification en finale de cette Coupe de France. C'est exactement l'objectif qu'on voulait atteindre. Et c'est fait. Ce fut quand même difficile. Vous l'avez bien vu. On a eu un superbe Jonathan Biabiani. Pas de temps mort dans cette fin de saison. Puisque maintenant, c'est le rendez-vous à domicile contre l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui n'est vraiment pas bien. Ils sont 14e, donc ils ont eu une saison catastrophique. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était les champions de la saison précédente. Ils avaient coiffé le titre au nez et à la barbe de Paris. Mais là, cette année, ce n'est pas du tout la même chose. Donc un Noël, un petit Danilo Pereira qui fait son retour. Il avait été suspendu lors du match précédent. Mais c'est en trop de conséquences puisque de toute façon, on ne l'avait pas aligné. Et c'est parti donc. Valbuena à droite. À nouveau Pereira. Casimir Ninga. Belanda. Et c'est le but ! L'ouverture du score de Younes Belanda ! Sur cette passe décisive de Casimir Ninga. Magnifique ! 1-0. Et il est content, Younes Belanda. Il est content. Il sait que son équipe a besoin de ces trois points. Casimir qui a été altruiste. Et Belanda qui fait la finition de façon intelligente. Il fait une frappe en finesse, un tir en finesse. Et ça fait un zéro. Voilà. Bon, c'est... Comment vous dire ? Ils ont Dembélé, non ? C'est ça ? Ils ont Dembélé. Je ne sais pas lequel. Ça a l'air d'être Ousmane Dembélé. Mais comment vous dire ? Je... C'est tellement téléphoné, l'IA. L'intelligence artificielle dans ce jeu que... Enfin, on sait très bien qu'ils ont quasiment marqué à chaque fois. Ah, c'est Moussa Dembélé. Ah bah oui, c'est Moussa Dembélé qu'on a... Qu'on avait acheté et qu'on a vendu à Lyon. Pris par Cyprien. Allez les gars. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la fin de ce match déjà. Je n'ai même pas vu le temps passer. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis usé. Usé par ces fins de match compliqués. Par ces retournements de situation. Par le fait que dès qu'on ouvre le score, paf ! L'équipe adverse revient systématiquement. On a 11 points d'avance sur Monaco. Quel malheur. Voilà, on approche de la fin de la saison. Bon, je vous propose... J'hésite. J'hésite à entre simuler et jouer ces matchs. On pourrait les jouer. Il reste deux matchs de championnat. Et surtout un match de Coupe de France. Donc on va les simuler. Et puis on jouera la finale de Coupe de France. Je pense pour finir un petit peu en apothéose. Nous avons Valencia qui est blessé. Je n'avais pas vu. Donc on va mettre Souquet. Donc c'est parti. Cette simulation de match contre le Stade Rennais. A l'extérieur. Toujours 0-0. Approche de la demi-heure de jeu. Perreira qui marque. Allez, il faut garder ce résultat. Accrochez-vous. Merde, égalisation. Belanda qui fait le 2-1. Superbe. Victoire des Niçois face à Rennes. 2-1 à l'extérieur. C'est un très très bon résultat avec Younes Belanda qui marque le deuxième but victorieux. Et on repasse devant. Alors ça c'est incroyable. On repasse devant les Parisiens. Donc autant vous dire qu'on va jouer le dernier match. Ça c'est clair. Et on est passé devant. On est passé devant Paris. Donc peut-être, peut-être au bout du match contre Caen. Peut-être. Cette victoire tant attendue en championnat. C'est incroyable. Inespéré je dirais même. C'est parti. A domicile contre Caen. Donc le match. Le dernier match de la saison de Ligue 1. Et un match hautement important. Vous l'avez bien compris. Car si nous gagnons, nous sommes champions de Ligue 1. Et autant vous dire que c'était dans un objectif. Depuis une bonne partie de la saison. Puisque nous avons été en tête. Tout du long quasiment de ce championnat. Et une victoire en Ligue 1. Enfin une victoire pour emporter ce trophée. Serait vraiment méritée je pense selon moi. Mais voilà. Il faut gagner. Parce que Paris est en embuscade. Paris. Si Paris gagne et que nous faisons un faux pas. Un match nul ou une défaite. Et que Paris gagne son match contre Saint-Etienne. Et bien c'en est fini pour nous. Donc ne baissons pas. Oh ! Ce tir de Younes Belanda dans la surface. Incroyable. Magnifique. Mais quel arrêt de Verkoutre. Quel arrêt. Et une tête. Malheureusement dans les bras du gardien. Canet. Mais pour l'instant on a vraiment montré belle chose dans ce début de match. Et il faut persévérer. On n'a pas le choix. Oh ! Quel arrêt avec la quête. D'alban à fond pardon. J'en perds ma voix. Première action dangereuse là. Pour Cannes. Allez Ninga. C'est un but pour Paris Saint-Germain. C'est été gagné par Lucas. Le but a joué à l'intérieur du but. Et il a eu un tapis facile. 23 minutes. 1-0. Oh ! Oh le but ! Oh le but ! Et oui ! Oh ! Le but est attribué. Mais quel cafouillage. Oh c'est magnifique. Belanda. Avec une passe je crois décisive de Perreira. Danilo Perreira. Et franchement on est chanceux. Mais elle est bien rentrée. On l'a bien vu. Système de validation des buts. Histoire d'évincer tous les doutes. Mais je ne sais pas si on va voir le ralenti. Mais oui la but. Elle est bien là. Regardez. Et on n'a pas le ralenti. Ce n'est pas grave. En tout cas ça fait but. Tiens le bon bout comme on dit. A nous de persévérer. Je pense qu'un doublé serait le bienvenu. Enfin un 2-0 serait le bienvenu. Paris qui mène 2-0 face à Saint-Étienne justement. Donc Paris on n'a pas le choix. Paris fait vraiment le boulot. Donc pour l'instant on est champion. Mais rien n'est fait des restes. 45 minutes. 45 minutes de souffrance. 45 minutes d'engagement total. Je n'en doute pas de nos aiglons. Sous-eau. Cyprien. Cyprien. Oh mais ce n'est pas possible. d'Albert. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Cyprien. Ou Pereira pardon. N'a pas pu trop venir mon adversaire. Je préfère que le ballon soit chez lui. Oh la la la. Là ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Émerément. Oh c'est pas possible. C'est pas possible. C'est qui ? Qui a raté cette frappe ? Trop facile. Il y a des choses bizarres qui se passent dans ce match quand même. Il faut être honnête. Pereira. Pour une frappe l'antenne. Il s'en veut peut-être un petit peu. Ça permet quand même de faire un non dégagement. Aux joueurs de Cannes. Allez l'arbitre. Siffle-moi. Oui. C'est fait. C'est la fin du match. L'OGC Nice est champion de France. Champion de Ligue 1. 2017-2018. C'est exceptionnel. Franchement il y a quelques matchs. Quand je voyais Paris remonter comme un TGV. Revenir à notre niveau. Je n'y croyais pas. Mais c'est fait. C'est fait. L'OGC Nice est champion. Grâce à cette petite victoire. Vraiment à l'arracher. En tout cas. Poussive. Ce n'était pas le match de la saison. Loin de là. Mais cette victoire là. Elle est belle. Elle est très très belle. C'est fabuleux. C'est splendide. L'OGYM. Le club de l'OGC Nice. Les Aiglons. Sont champions de France. Pour la deuxième saison. Dans notre deuxième saison. Pour cette carrière sur FIFA 17. Nous avions fait une fin de saison. Un peu catastrophique l'année dernière. Mais là. Là c'est le Graal. Ce serait génial d'ailleurs. Si après on pouvait gagner la coupe de France. Ce serait fabuleux. Nice champion devant Paris. Et regardez. Le capitaine Willian Cyprien. Qui soulève ce trophée. C'est fabuleux. Bravo à eux. Bravo aux joueurs. Bravo à Pellanda. Pereira. D'Albert. J'en oublie évidemment. Cyprien. Souquet. Seri. Lafon. Roberta. Emre-Mor. Qui a été excellent également. Le Marchand. Malangsar. Sans oublier les remplaçants. Et les Bia Biani. Quelle saison. Franchement. Quelle saison. Souzo. Fabuleux Souzo. Qui est peut-être d'ailleurs le meilleur buteur du championnat. Ils sont contents ces niçois. Et nous avec. En plus à domicile. Ça gâche pas le plaisir. Bravo. On gagne 45 millions d'euros. C'est énorme. C'est énorme. J'espère qu'on va le garder pour la saison à venir. J'ai quand même un vrai doute. Parce que l'année dernière on avait gagné 30 millions je crois. Et on avait récupéré un budget des transferts. RIDI. Alors il nous reste un match. Et qui est un match important. Parce que c'est la finale de la Coupe de France. Contre Lyon. Je vous cache pas que ce serait sympa quand même de gagner ce match. Alors. Est-ce qu'on joue avec l'équipe A ou l'équipe B ? Ben j'ai envie de faire plaisir à l'équipe B. C'est eux qui ont mené cette Coupe de France. Donc on va jouer avec eux. Tout simplement. Ils le méritent. On va juste peut-être. Enfin largement. Mais bon. Peu importe. Place pour l'instant à l'enjeu sportif. Qui est cette finale de Coupe de France. Face à l'Olympique Lyonnais. Et c'est parti. Donc. Nous sommes au Parc des Princes. Il a réussi à la passer là. Ouh là là. Le centre. Oh c'est pas possible. Comment il fait un centre pareil. Et but derrière. But de 1. Pic Lyonnais. Ferry qui est rentré d'ailleurs à la mi-temps. Je suis assez perplexe parce que. Le centre est quand même. Le joueur a été marqué par deux défenseurs. Mais. Ça n'a pas empêché de faire tête. Le centre était quand même assez hallucinant. Mais bien joué. Bien joué. Contre le cours du jeu. Vous pouvez l'admettre. Je pense. Pereira. Oh. Faille. Faille qui a. Qui est entré là en jeu. Et qui n'a pas réussi à frapper suffisamment correctement ce ballon. Et non. Et non. Je crois que là c'est foutu. On avait vraiment l'occasion là de revenir au score. Mais maintenant. Ça va être difficile. Oh. Et puis en plus on est mis en corner. Ça ne sera pas pour cette année. Encore une fois. La coupe. Une coupe nationale. Allez. Et non. L'arbitre qui siffle. La fin de ce match. L'OL. Vainqueur de la coupe de France. Bravo à eux. C'est dommage. C'est dommage. Nos petits jeunes. Ou notre équipe B en tout cas. Qui avait vraiment fait une superbe. Un super parcours en coupe de France. Pour arriver jusqu'en finale. A malheureusement flanché sur la fin. Vaini. Et on est le manager de l'année. C'est quand même important de le souligner. Ça fait toujours plaisir. On a récupéré ce trophée. Donc je prends avec grand grand plaisir. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont voté pour moi. Pour m'élire manager de l'année. Donc c'est toujours sympathique. Et on va terminer la saison. Alors voilà. Donc on va regarder. Trophée des champions. Bah évidemment on va rejouer contre Lyon. Bon c'est toujours un trophée. On a toujours 63 de notre général. C'est quand même pas terrible. Info importante sur le marché des transferts. Alors justement ça va être la grande inconnue. Quel budget on a pour les transferts ? 21 millions. C'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On avait... Enfin je ne comprends pas comment ça marche. J'ai bien envie d'actionner... J'ai un moyen je crois d'avoir un coup de pouce financier. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Est-ce que vous souhaitez que j'actionne le coup de pouce financier ? Parce que si vous avez bonne mémoire j'avais un bénéfice de au moins 40 millions d'euros. J'avais gagné 45 millions avec le titre. Il me restait 20 millions de budget des transferts. Donc si vous voulez ça faisait quand même plus de 60 millions dans les caisses. Je crois que le coup de pouce financier ça rajoute 40 millions. Donc ça me ferait un budget de transfert de 60 millions. Je pense qu'on pourrait se faire plaisir. Honnêtement j'ai envie de le faire. Parce que je ne vais pas faire beaucoup plus de carrière. Moi mon sentiment c'est que j'aimerais le faire pour étoffer vraiment l'effectif. Tout en étant réaliste. Faites-moi confiance. Je ne vais pas m'amuser à acheter du Messi. Même si je ne pourrais pas. Je vais faire ça de façon réaliste. Mais je pense que 2-3 joueurs à entre 15 et 25 millions. 15 et 20 millions. Ce serait pas mal. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va regarder vite fait les objectifs. Ils veulent que j'atteigne la quarte de finale de la Coupe des Champions. Ouais. Coupe nationale 8ème. Et il faut qu'on se retrouve. A très bientôt. Merci encore de me soutenir pour cette carrière avec le Jusse Yenis. Qui s'est quand même très très bien terminée. Parce que nous avons été champions. Je vous donne rendez-vous pour la saison 2018-2019. La 3ème saison. Et ce sera la dernière sur la chaîne. J'espère qu'on pourra continuer à viser. Prétendre au titre de champion. Et surtout bien avancer en ligne.